je vais juste souhaiter la bienvenue encore aux différents participants de cette table ronde et aux spectateurs comme ils sont appelés par l'application Zoom je vais juste indiquer que cet après-midi nous poursuivons la journée qui a débuté ce matin sur les grands événements et sur les biennales les échanges du matin nous ont déjà bien nourris sur cette question là nous ont bien montré à quel point ce type d'événements culturels étaient participés largement qu'ils aient lieu pour ceux qui ont eu lieu au début du XXe siècle comme ceux décrits par Julie Rathaud ou ceux qui ont plutôt lieu à la fin du XXe siècle même au début du XXIe comme ceux décrits par Nicolas Messetti et Alexandre Grondeau ces grands événements participent bien et tout à fait à la spectacularisation de l'image de la ville qui est en cours ils nous montrent ils nous montrent comment également les villes petites et grandes s'inscrivent dans des logiques d'échelle dans des réseaux qui peuvent être des réseaux parfois très vastes et répondre à des logiques qui peuvent être d'échelle internationale c'était le cas très clairement avec Marseille-Provence 2013 qui semblait répondre à une demande de modification de l'image de la ville de Marseille à l'échelle internationale et entre ces questions de ces inscriptions dans les réseaux et les inscriptions dans les territoires on retrouve aussi ces mêmes questionnements avec des ancrages qui sont des ancrages je dirais différenciés, diversifiés des grands événements qui peuvent répondre parfois à des contraintes tout à fait locales mais aussi s'inscrire dans des contraintes très très éloignées du lieu où elles ont lieu ce qui fait parfois qu'elles peuvent apparaître comme étant d'une certaine manière on pourrait dire hors sol je pense qu'on va continuer un petit peu sur cette question des ancrages cet après-midi avec ce panel de l'après-midi qui est intitulé l'art et la ville aujourd'hui qui s'intéresse plutôt à la manière dont ces grands événements recomposent d'une certaine manière le lien entre l'art et la ville pour cela je vais passer tout de suite la parole à la personne qui va modérer la table ronde qui va présenter les intervenants mais donc personne ne présentera si ce n'est moi c'est Marilyn Crivello qui est professeure d'histoire à Aix-Marseille Université mais qui a également assumé de nombreuses tâches dans notre université directrice exécutive de la fondation Amidex elle est aujourd'hui vice-présidente et elle a assez régulièrement en charge ce dossier des relations entre la culture, l'art et les activités académiques universitaires donc Marilyn je te laisse la parole pour cet après-midi d'échange merci à toi encore d'avoir accepté oui bah écoute merci beaucoup Pierre à toi et puis à l'Assemblée de me donner l'occasion de participer à cette belle aventure de rue d'Alger j'ai d'ailleurs eu le plaisir de visiter le lieu et l'exposition et effectivement c'est particulièrement impressionnant et passionnant donc voilà je suis ravie de modérer cette table ronde avec trois intervenants qui ont des profils assez différents et je pense que c'est ce qui va permettre aussi de donner à ce panel sur l'art et la ville aujourd'hui une teneur assez singulière puisque nous avons effectivement dans ce panel un artiste une spécialiste d'histoire de l'art contemporain et un géographe donc tous réunis par ce goût de la réflexion sur l'art contemporain dans l'espace urbain à travers un certain nombre de manifestations dont en particulier bon les camps de Biennale mais bien sûr on pense à Marseille on pense à MP13 on pense à Manifesta plus récemment puisque rue d'Alger est aussi intégré dans Manifesta donc tout ça va rendre j'imagine la présentation particulièrement intéressante et je suis vraiment ravie d'écouter les réflexions des uns et des autres voilà donc je vais peut-être donc tout simplement commencer par par Maria Brenner qui est spécialiste donc d'histoire de l'art une spécialiste avec un profil extrêmement prestigieux et international je suis ravie que vous soyez parmi nous spécialiste d'art contemporain qui a fait un doctorat si je ne me trompe pas sur les expositions dans les années 70 qui actuellement en fait explore à la bibliothéca Arcana à Rome une réflexion sur le potentiel historiographique des expositions de l'Italie d'après-guerre sur les années 60 et les années 80 donc Maria Brenner nous nous propose une intervention donc vous la recadrerez si vous le souhaitez donc je je parle des éléments qui étaient à ma disposition qui s'intitulent trajectoire future pour l'art des biennales et d'une certaine manière c'est une réflexion à la fois sur les origines finalement de ces très grandes expositions méga expositions d'art contemporain c'est aussi une réflexion que vous proposez sur l'implication économique de ces expositions et puis ce qui est intéressant aussi c'est de les replonger finalement dans le contexte épidémique récent qui peut être une manière d'après vous de peut-être repenser finalement la nature de ces biennales donc je vais vous laisser la parole pour nous exposer beaucoup plus clairement que moi votre projet voilà à vous je vais faire mon micro pour éviter le bonjour est-ce que vous voyez mon écran ben oui très bien bonjour à toutes et à tous je tiens vraiment à remercier Pierre Saintez et Alessandro Gallicchio mais aussi Marilyn Crivello pour cette introduction c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer à cette conversation même si à distance depuis Berlin aujourd'hui et Marilyn Crivello a très bien introduit déjà mon propos aujourd'hui avec ma communication je vais sortir un peu du mode académique peut-être et je vais poser la question des trajectoires futures pour l'art des biennales dont j'aimerais discuter avec vous et dans ce panel qui est très intéressant mais je vais poser cette question comme vous le verrez avec un peu de recul donc je commence tout de suite après avoir émergé au 19ème siècle comme un format de présentation temporaire dans les musées les contextes commerciaux et scientifiques l'exposition est devenue une instance centrale au cours du 20ème siècle dans un domaine artistique en expansion et de plus en plus basé sur l'expérience de l'art divers formats d'exposition réglementent encore aujourd'hui la publication et la circulation de l'art ancré dans l'exposition mondiale le format des méga-expositions périodiques d'art contemporain international s'est établi grâce à la diffusion des biennales depuis la fin de l'après-guerre l'exposition mondiale de la biennale contribue structurellement à l'établissement d'un art contemporain transnational en tant qu'événement récurrent ayant un caractère événementiel les biennales fonctionnent comme des nœuds d'art conçu et produit globalement qui engagent avec plus ou moins de succès des contextes locaux le terme biennalisation qu'on a évoqué déjà ce matin est généralement utilisé pour souligner la relation systémique des biennales avec le système économique dominant le néolibéralisme dans un débat à plusieurs voies la biennale est actuellement caractérisée de diverses manières comme un des symptômes et moteurs de ce système économique comme une forme anthropologique ou comme une plateforme critique les études qui soulignent le pouvoir discursif des biennales au-delà de leurs implications économiques sont particulièrement intéressantes pour mon propos aujourd'hui en raison de sa répétitivité de son attrait pour le public et de sa durée souvent importante ce format d'exposition assume une fonction diagnostique au départ les biennales se sont spécialisés dans l'évaluation des œuvres exposées dans le sens de les fixer et de les établir ils ont postulé par le biais de la sélection quelles sont les tendances artistiques les plus actuelles de plus en plus toutefois les biennales ne marquent plus uniquement les œuvres exposées comme étant d'actualité sur le plan de l'histoire de l'art et sur la base de critères esthétiques au lieu d'évaluer l'art les relations entre les objets exposés les biennales qualifient la relation entre l'art et leur propre temps les constellations des œuvres exposées sont alors contemporaines au sens où elles captent une qualité élémentaire du présent par cette spécialisation les biennales revendiquent une nouvelle responsabilité sociale dans la mesure où les biennales formulent explicitement ou implicitement des suggestions sur la façon dont nous comprenons la situation politique sociale historique du monde dans lequel nous vivons dans ces enchevêtrements locaux et global et sur la façon dont nous pouvons opérer comme sujet dans ce monde le théoricien Oliver Marrhard considère les biennales comme des machines hégémoniques ou consensuelles la curatrice Nina Muntman a justement résumé ces derniers développements sous la phrase « Plunging into the world » « Se plonger dans le monde » Cette spécialisation diagnostique des biennales est liée au changement que le format a connu au cours de la dernière décennie L'événement singulier de la biennale cède progressivement la place à celui de la biennale en tant que processus L'orientation spectaculaire s'efface au profit de l'autoréflexion analytique et de la discursivité de la production de connaissances actives Les moments de spectacle et de glamour sont minimisés La signification de l'ouverture est relativisée en tente de saper l'effet vaisseau spatial des premières biennales en décentralisant leurs structures topologiques et idéologiques et en favorisant des liens locaux ou régionaux Les biennales se présentent alors de plus en plus sous forme de programmes dispersés dans le temps ce qui mine les conventions d'unités spatio-temporelles de l'exposition La durabilité épistémique et discursive la mise en réseau avec des acteurs sociaux et d'autres acteurs dans le domaine de l'art vise à remplacer les réseaux néolibéraux collectionneurs galeries et musées privés par des réseaux soi-disant de solidarité Les biennales s'efforcent donc davantage de créer de nouveaux espaces publics pour la production artistique au-delà du système de marché La fonction diagnostique d'une part et d'autre part l'augmentation de la discursivité de l'ancrage spatio-temporel et social de ces formats témoignent donc d'un changement de forme des biennales Ce développement se fait en relation avec des mouvements similaires dans le domaine artistique Pour les biennales les artistes produisent souvent des œuvres contextuelles sur commande créées spécialement pour le lieu Généralement ce sont des œuvres installatives ou performatives qui promettent un maximum d'actualité et sont qualifiées comme biennial art art de la biennale Dans la plupart des cas ces œuvres diffèrent de l'art présenté dans les foires et les galeries d'art En raison de leur format éphémère leur valeur marchande reste limitée Principalement elles expriment une préoccupation politique L'art présenté lors des biennales doit donc être considéré dans son contexte spécifique de commande de production et de présentation Au cours des dix dernières années environ la prolifération des biennales a consacré un canon de pratique artistique qui traite des thèmes politiquement pertinents et engagés la diversité l'inclusion l'écologie la migration les politiques de genre la montée des inégalités etc. Parallèlement à son potentiel politique l'art des biennales présente aussi des limites montré sous le mode de la répétition périodique cet art a tendance à produire un certain aplatissement et une certaine standardisation des thèmes abordés avec des effets fatigants en outre les contributions artistiques au biennale s'adressent presque exclusivement à un public libéral souvent enfin l'implication des pratiques artistiques elles-mêmes dans les contextes critiqués est insuffisamment réfléchie ces limites la non-spécificité l'autoréférentialité et l'unidirectionnalité du geste critique pourraient être productivement reconsidérées alors que les biennales traversent une crise dans ces temps de pandémie la pandémie mondiale qui nous affecte actuellement avec des effets drastiques sur le monde de l'art aussi peut nous donner l'opportunité de repenser l'art des biennales le dernier numéro de la revue allemande Kunstforum international mène une enquête sur les biennales et leur futur et avancent des hypothèses sur les développements qui pourraient se dessiner il semble évident qu'en période post-Covid l'effrayante crise climatique continuera à déterminer une mobilité réduite et donc un changement substantiel dans les comportements du jet set de l'art contemporain mon propos est de réfléchir avec vous sur trois directions possibles pour l'art des biennales dans ce contexte la première direction est un tournant plus fort vers le local tant au niveau de l'art et des thèmes présentés qu'au niveau du public sur place si ce tournant permettrait de contraster la standardisation et le manque de spécificité qui a souvent été lamenté par rapport à l'art des biennales au fur et à mesure que l'on engage davantage avec une dimension locale ou régionale cependant il s'agira d'affiner et de poursuivre une vision dénaturante du local c'est-à-dire de mettre en lumière davantage ces connotations transculturelles et transnationaux une approche différenciée au local est d'autant plus urgente que les tendances mondialisantes se heurtent aujourd'hui à des mouvements anti-mondial réactionnaires qui font du national une catégorie et une condition préalable aux politiques et qui mobilisent le local dans une perspective de renationalisation économique et culturelle une question à poser donc à cet égard serait si l'art des biennales peut-il servir de base à la remise en cause et à la déterritorialisation des conceptions universalistes du global sont pour autant succomber au paradigme du national une deuxième direction qui semble également se dessiner dans le développement futur des biennales est que les dispositifs infrastructurels de numérisation seront davantage utilisés par conséquent d'un côté nous assisterons à une dématérialisation des espaces publics et de l'autre côté à une sur-stimulation médiale et visuelle ce tournant numérique pourrait cependant être utilisé tactiquement pour réfléchir à qui est-ce qui fait partie du public une question que l'art des biennales n'a souvent pas adressée de façon diversifiée de plus les artistes seront probablement appelées à repenser les dimensions esthétiques de leurs contributions selon les différents modes de fruition si l'on suit le propos de la philosophe Susan Buck morse le concept d'esthétique dans l'état contemporain de surcharge virtuelle et visuelle et de stimulation excessive abondante sa signification originelle d'expérience corporelle et sensuelle comme mode de contact avec le monde il finit par désigner une anesthésie qui apparaît comme un mécanisme de défense pour négocier une stimulation écrasante le défi qui se pose serait donc de ne pas solliciter par sa propre pratique une réponse de cet ordre c'est-à-dire de contraster par des stratégies esthétiques spécifiques ces effets croissants d'invulnérabilité et d'aliénation sensorielle des biennales plus ancrées par leurs œuvres dans des spécificités locales ou translocales et plus diversifiées en termes d'accessibilité numérique et sur place pourraient troisièmement aborder d'une manière plus consciente les contradictions inhérentes au processus de rendre public si le courage de critiquer reste indispensable pour assurer la qualité du geste critique il s'agit de dépasser son orientation unilatérale un concept avancé par le curateur Simon Shake dans le volume collectif Curating After the Global Roadmaps for the Present me semble promettant celui de l'apparition en apparaissant certains sujets peuvent gagner en agency mais lorsqu'ils apparaissent dans un discours un regard extérieur ils risquent d'être objectifiés il s'agirait donc non pas seulement d'affirmer le devoir politique de rendre public mais de respecter aussi le droit des sujets à disparaître ces questions sont particulièrement pertinentes pour ce qui concerne les effets optiques de l'autre qui souffre employés dans le contexte de la crise dite des réfugiés le geste de rendre public a abondamment réduit en mobilisant les trop du tragique les questions sociopolitiques de pouvoir et de déshumanisation à des questions morales d'humanité abstraite l'ordre politique aux conventions sentimentales du docudrame le défi consisterait donc à réinventer le geste du rendre public en repensant les œuvres comme espace d'apparition ou de disparition merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à vous on va peut-être pouvoir sortir voilà merci beaucoup à vous parce que je crois qu'effectivement en intervenant comme ça la première dans cette table ronde vous posez des questions majeures et puis en même temps vous nous donnez des orientations possibles donc peut-être qu'avant de laisser la parole aux questions j'aurais moi-même quelques petites curiosités j'aimerais bien repositionner mieux dans le temps cette biennalisation qui devient une sorte de processus c'est-à-dire qu'on voit bien dans votre propos qu'elle succéderait à un temps beaucoup plus spectaculaire et donc vous situez ça dans quelles années à peu près ce changement en fait d'orientation avec un regard beaucoup plus centré sur le local en tentant de mettre en place des réseaux comme vous dites de solidarité entre sur les territoires vous positionnez ce tournant à quel moment à peu près merci beaucoup pour cette question en fait je suis allée très vite sur ce passage historique mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'histoires possibles des biennales qu'on pourrait écrire et qu'on pourrait raconter mais ce qui m'intéressait particulièrement pour mon propos aujourd'hui c'était de me focaliser sur la période des dernières on va dire la dernière dizaine d'années qu'on a fait à partir de 2010 plus ou moins on a vraiment vu plus en général et pas seulement lié à des biennales des cas particuliers de biennales spécifiquement une tendance en fait plus générale de vraiment questionner le format de la biennale et questionner la façon dans laquelle les biennales pouvaient se différencier par rapport à d'autres formats expositifs récurrents comme surtout les foires d'art et donc moi je situerais ce tournant en fait autour de 2010 sachant que bien sûr on pourrait raconter une histoire différente en se focalisant sur une biennale en particulier mais on va dire qu'en tendance générale ce qui se dessine maintenant c'est vraiment cette attention différente par rapport oui au local mais aussi aux effets à long terme qu'une biennale voudrait développer sur le territoire oui qui est très marquant aussi dans votre propos en fait c'est que dans ce changement de forme on a aussi l'apparition d'un panel de thèmes qui vont surgir qui vont être finalement assez commun un ensemble de biennales que vous avez pu étudier donc finalement la biennale révèle finalement c'est ce que vous disiez dans votre introduction finalement le temps dans lequel on s'inscrit et puis donc l'autre point qui m'intéressait aussi c'est justement ce rapport à la pandémie parce que vous avez l'air de dire que finalement cette crise épidémique cette crise sanitaire finalement révèle et révélatrice aussi peut-être de ce rapport à l'art dans la ville et va permettre un nouveau type de questionnement donc c'est un peu comme si ce temps d'incertitude pouvait permettre finalement l'éclosion de nouvelles configurations possibles de nouvelles réflexions voilà donc vous nous proposez trois pistes et ces pistes à chaque fois sont aussi elles-mêmes des réflexions sur à la fois sur l'espace sur l'espace public aussi sur le rapport entre local national international donc effectivement il y a ce rapport à l'espace et à la géographie qui je suis certaine doit beaucoup intéresser mes collègues donc je vais leur laisser la parole maintenant si jamais personne veut poser des questions à Maria Bremer Pierre peut-être oui oui c'est juste pour aller un petit peu plus loin dans les questions que tu as pu poser Marilyn c'est sur les temporalités bien sûr qui préside à l'éclosion de cette de cette nouvelle norme en quelque sorte que nous nous sentons tous qui conduit à la standardisation et des thématiques et des formes dans lesquelles s'exprime l'art dans le cadre de ces grands événements moi je m'interrogeais savoir sous l'impulsion de quels acteurs finalement se fait cette standardisation ou avec les options de quelles nouvelles procédures peut-être qui seraient liées justement à la manière dont sont lancés les appels à projet qui auraient tendance justement à conduire peut-être à un appauvrissement de la variété des formes oui merci beaucoup Pierre Synthès pour cette question bien sûr on aurait pu éclairer davantage les acteurs qui se trouvent derrière ce système globalisé d'un côté mais ancré dans le local aussi de l'autre côté je crois vraiment que la pandémie peut-être un moment très important de questionnement ce n'est pas une idée que j'ai pu observer vraiment des débats en cours qui ont été engendrés par l'impossibilité d'ouvrir et de faire certaines biennales sous ces conditions-là et je crois que peut-être en fait c'est la pandémie a révélé des problématiques qui étaient inhérentes à la structure de la biennale et donc on verra je pense des changements dans le futur et aussi dans le futur immédiat dans le sens où les acteurs même qui se trouvent derrière les biennales seront je crois menés à chercher vraiment un dialogue différent avec les acteurs locales pour pouvoir créer vraiment des expositions plus ancrées dans un certain contexte qui ne requièrent pas peut-être une mobilité pas seulement du public mais aussi des artistes qui dans les biennales qu'on a pu voir jusqu'à maintenant étaient toujours un public on va dire global donc je crois que même au niveau des artistes qui seront sélectionnés mais aussi des commissaires qui interviendront dans les biennales on verra vraiment un changement et une attention plus forte vers une dimension à chaque fois locale et j'espère c'est ce que j'ai essayé d'éclairer dans mon propos dans ma première question j'espère que ce tournant vers le local n'ira pas renforcer en fait une perspective de renationalisation ou de réinvestissement du local dans un discours réactionnaire mais que tout ça pourra représenter en fait une occasion pour garder les éléments les plus progressifs des biennales c'est-à-dire le côté transnational et de les réinscrire d'une façon peut-être plus moins superficielle moins standardisée dans les spécificités en fait des contextes où les biennales se tiendront Merci beaucoup pour cet exposé liminaire qui nous donne beaucoup de matière à réflexion et je me pose une question ça n'a rien à voir avec la géographie mais quand vous parlez quand vous évoquez ces trois ces trois scénarios dont on voit déjà les prémices donc un art plus local un art plus numérique un art qui qui serait amené à se rendre lui-même visible autrement que ce qu'il a été jusque-là moi j'ai envie de me dire très bien et puis est-ce qu'il n'y a pas une quatrième catégorie qui serait peut-être un retour à un art plus subversif tout simplement c'est-à-dire même si l'époque ne pousse pas les artistes ne pousse pas d'ailleurs les universitaires pousse de moins en moins de gens finalement j'ai envie de dire à oser subvertir le système quel qu'il soit c'est quand même le rôle des artistes les artistes a priori sans tomber dans les clichés mais sont des gens quand même engagés pas nécessairement politiquement mais engagés en tout cas esthétiquement qui ont envie de renouveler les canons de l'art là en l'occurrence on parle de l'art contemporain donc c'est une forme de subversion évidemment et donc c'est vraiment une question tout à fait ouverte que je pose à la spécialiste que vous êtes est-ce que vous avez l'impression dans tous ces scénarios pour le futur qu'on ne verrait pas s'esquisser aussi le scénario encore une fois d'un art qui redeviendrait subversif C'est une question merci Boris Grésillon très intéressante et je suis moi-même très curieuse d'observer en fait les développements dans les mois et les années qui viennent je crois que pour que l'art puisse redevenir plus subversif pour qu'on puisse enlargir en fait le spectre des acteurs qui pourraient intervenir dans les biennales une condition très importante c'est que en fait qu'on maintienne cette décentralisation des formats expositifs qu'on a observé dans plusieurs biennales récemment pour que les pratiques plus subversives ne sont pas directement récupérées par la biennale elle-même c'est-à-dire si on arrive à maintenir on va dire un spectre assez varié et différent de plusieurs initiatives et formats sont liés directement à la structure institutionnelle de la biennale si on arrive à maintenir cette structure décentralisée je trouve que en effet ça pourrait être vraiment une possibilité ce dont vous parlez dans votre question que d'autres acteurs puissent réclamer en fait leurs espaces dont à l'intérieur d'une structure qui n'est plus du point de vue idéologique autoritaire comme l'était par exemple les toutes premières biennales donc oui c'est tout à fait une possibilité depuis ma perspective aussi merci donc on va peut-être passer à la seconde intervention ce qui permettra en fait à la fin peut-être de brosser des questions voilà globales donc je vais je vais maintenant demander à Arthur Eskenali donc de prendre la parole je le présente alors le présenter me paraît quand même très difficile donc je donc Arthur est artiste il définit lui-même sa propre démarche comme une démarche très protéiforme hybride très attachée en fait au passage entre différentes pratiques artistiques et ce qui fait qu'il y a une profusion effectivement d'initiatives dans votre parcours et sur des médias extrêmement différents donc Arthur Eskenali est diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et peut-être que pour citer tout simplement une initiative un peu récente je peux mentionner une des dernières 2018 le festival international BAM à Bamako qui devrait peut-être reprendre place en 2021 donc la proposition faite par Arthur Eskenali dans le cadre de ce panel c'est finalement de recentrer peut-être en tout cas la réflexion problématique de Maria Bremer dans l'espace urbain marseillais en tout cas et peut-être revenir sur cet art contemporain dans la ville de Marseille au regard notamment d'un 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 apport assez critique sur Manifesta qui s'est installé donc récemment dans cette ville mais qui n'a pas pu finalement avoir l'amplitude souhaitée au départ pour les raisons que nous connaissons la réflexion aussi porte me semble-t-il sur sur la culture finalement comme en fer de lance le processus de gentrification dans l'espace urbain, ça me paraît là aussi être un acte important de votre réflexion, et puis le rapport au temps aussi, de quoi l'art contemporain est-il contemporain, je trouve que c'est une belle question que je vous laisse ouvrir, je vous laisse la parole. Merci, merci de cette invitation tout d'abord, et oui c'était très intéressant d'écouter Maria à ouvrir cette discussion parce que je pense que ma contribution va venir s'aligner directement dans celle qui vient d'être faite, il s'agit en effet de resituer peut-être dans le contexte marteillais, cette question-là de la biennalisation, mais je crois qu'il s'agit aussi, en tout cas à mon endroit, de le recentrer puisque je suis artiste à l'endroit de ma propre pratique artistique, et du coup d'observer des effets de cette biennalisation, en tout cas de ces possibilités de biennale qui sont faites aux artistes depuis l'intérieur, c'est-à-dire à l'endroit de la pratique, artistique, donc ce que je vais commencer par faire peut-être c'est d'abord résumer de manière un peu succincte parce que peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu, un article que j'ai publié au début de l'été avant le début de Manifesta, qui a été publié sur le site lundi matin qui s'appelle Marseille Art Contemporain et Culture hors sol, et qui en fait est une sorte, disons, d'exemple, voilà, l'exemple Manifesta au travers duquel ensuite je viens d'essayer de dérouler, que je viens d'essayer de détisser pour essayer de comprendre exactement de quoi exactement Manifesta est-il le nom, d'une certaine manière, et donc en m'arrêtant deux secondes quand même sur le cas de Marseille, pour ensuite aller un petit peu plus loin. Donc cette réflexion, je voudrais quand même déjà la situer temporellement parce qu'en fait c'est une pure réaction. J'ai écrit ce papier par pure réaction, j'avais absolument rien de prévu, et donc qui était évidemment lié, qui a été lié à notre premier confinement et puis surtout à notre premier déconfinement, que moi j'ai trouvé particulièrement violent et particulièrement difficile, notamment dans ce qu'il était demandé aux artistes, c'est-à-dire le déconfinement de la culture a été quelque chose que j'ai ressenti avec beaucoup de violence, parce que pendant cette espèce de minute de silence mondialisée qu'on avait tous vécu, tout est ressorti dès la première minute du déconfinement, avec des impératifs de production, avec tout un tas de gens de la culture et de l'art contemporain qui venaient s'adresser aux artistes pour leur demander ce qu'ils avaient produit pendant le confinement, de voir s'il n'était pas possible peut-être de produire des contenus pour les réseaux sociaux, des contenus en ligne, et que moi à cet endroit-là, j'ai été particulièrement choqué, mais certainement par pure naïveté, je n'ai pas cru que c'était possible en fait. Je me suis dit, bon, on se retrouve tous là à l'arrêt, il y a quelque chose qui ne va pas, clairement quelque chose qui ne va pas, et au moment où on réouvre un petit peu les possibilités d'action et de réinvestir le monde, on est trahis, on est toujours trahis par les siens, et là où justement l'art, où il me semble que moi, l'art ou le monde de l'art, on aurait dû prendre cette question-là véritablement à bras-le-corps, et puis surtout en voyant à Marseille arriver Manifesta, se poser deux secondes un peu les questions de pourquoi est-ce qu'on en était arrivés là, et donc il y a eu cette espèce de sortie comme ça un peu viscérale pour moi, et voilà, ce texte-là, on est un peu la synthèse. Alors, je voudrais me présenter un petit peu plus en profondeur aussi. Alors oui, je suis diplômé des Beaux-Arts de Paris, donc j'ai une formation en arts visuels, mais après les Beaux-Arts de Paris, j'ai fait un Master de recherche en danse et performances au Conservatoire national de Montpellier pendant deux ans, le Master Exerce. Et donc, ce qui fait aujourd'hui de moi quelqu'un qui est dans la pratique, un peu dans les deux camps, c'est-à-dire dans les deux camps un peu généraux qu'on a entendu beaucoup au moment du déconfinement de la culture, qui sont d'un côté le monde des arts visuels et puis de l'autre, le monde des arts vivants, qui évidemment économiquement ne fonctionnent évidemment pas avec les mêmes moyens, ni même avec les mêmes fonctionnements, il n'y a pas de système d'intermittence pour les artistes. Et ce qui témoigne quand même d'un ancrage social des pratiques, qui diffèrent à des endroits assez différents. Donc ça, pour moi, ça va être déjà le premier point. Alors, l'article que j'ai écrit pour lundi matin, il commence, alors ça je vais passer rapidement parce que je pense que tout le monde le sait, par la gentrification générale de Marseille. Ça, on le sait, on le sent, tous ceux qui y habitent et qui connaissent un petit peu cette ville sentent évidemment son centre-ville changé. Je ne vais pas revenir non plus sur les effondrements de la rue d'Aubagne, qui n'ont absolument rien d'un accident, mais qui est évidemment le résultat savamment agencé d'une politique de logement à Marseille qui est là depuis maintenant des années. Donc, les effondrements de la rue d'Aubagne sont évidemment le résultat de cette politique de logement de Marseille. Et à côté de ça, évidemment, un peu d'investissements qui sont un peu des scandales. On peut dire les 20 millions d'euros dépensés pour la rénovation de la plaine, les 280 000 euros rien que pour la construction d'une palissade pour protéger le chantier des riverains, c'est-à-dire s'ils n'en voulaient pas. Ou encore les 60 000 euros d'euros qui ont été dépensés pour la piétonnisation de la cannebière, qui nous déposaient d'ailleurs juste devant les bureaux de manifestat. Donc, pour résumer un peu succinctement ces choses-là, oui, moi, j'observe un rôle assez important de la culture dans les processus de gentrification de manière générale. Alors, Marseille, évidemment, n'échappe pas à cette règle. Il est quand même amusant de noter que le calendrier des grands événements culturels qui animent Marseille depuis maintenant quelques années, une petite décennie, et des livraisons de chantiers de rénovation du centre-ville concordent assez bien quand même. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'assez flagrant à cet endroit-là. On peut revenir sur Marseille-Provence 2013, qui avait quand même réussi cette belle prouesse de ne pas représenter le hip-hop marseillais. Donc, c'est dire la volonté de ces grandes entreprises culturelles de s'implanter dans le paysage local, ou en tout cas d'adresser des contenus qui puissent être véritablement adressés, proposés ou conçus pour une population marseillaise. Et évidemment, tout ça continue. Marseille-Provence 2013, ça a commencé un peu par là. Puis ensuite, il y a eu Marseille-Provence 2018, il y a eu la création d'Arcorama. Et on a Ricard qui revient à Marseille. Ricard, la fondation d'entreprise Ricard, qui va bientôt réouvrir des bureaux et des locaux à Marseille, grand mécène de l'art contemporain, dont on pressent bien évidemment que s'ils reviennent à Marseille, puisqu'ils étaient quand même à la base, c'est le cas, le fait par pur opportunisme, et non pas parce que ça fait maintenant des années qu'ils soutiendraient une quelconque politique culturelle de la ville. Donc, évidemment, au moment où il y a tout ça, c'est-à-dire le confinement, la pandémie, des immeubles qui s'écroulent, des processus de gentrification qui sont très lourds, arrivent, manifestent, et moi je m'étonne à ce moment-là que personne ne me dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est quand même un peu trop gros, surtout comble de l'insulte, en tout cas moi je l'ai pris un peu comme ça, quand ils inaugurent leur nouveau bureau avec ce comptoir central et le graffiti Justice pour Zineb, où là on est vraiment à un endroit dans des sens absolument flagrants, donc ils n'ont un peu peur de rien, et en fait voilà, on se retrouve avec Manifesta, et pas un mot, personne, dans le monde de l'art contemporain, personne vient dire qu'il y a un problème. Alors là moi je ne jette pas du tout la pierre sur mes collègues artistes, ni même sur les institutions culturelles de Marseille, qui à mon avis, et ça c'est vraiment le point de ma pensée, s'ils ne critiquent pas l'arrivée d'une biennale ou de Manifesta, c'est pas tellement parce qu'ils sont d'accord avec les processus de biennalisation et de ce monde de l'art, je pense que c'est beaucoup parce qu'ils n'ont pas tellement le choix, je pense que Marseille et les artistes de manière générale manquent évidemment de moyens pour soutenir convenablement la culture dans notre ville, et à cet endroit je ne voudrais surtout pas qu'on pense que je rends coupables les institutions et les artistes qui vont participer à Manifesta pendant cette biennale, au contraire, moi je pense vraiment que c'est parce qu'il n'y a pas tellement le choix, et que si on avait le choix de pouvoir faire autrement, on ferait autrement. Mais bon, Manifesta arrive, et de fait moi je m'interroge quand même, à un endroit où quand même moi il me semblait que le monde de l'art, et surtout le monde de l'art contemporain était un endroit de pratique critique du monde et de la société, j'observe que cette critique elle n'est pas faite, ou en tout cas qu'on la fait, et la crise du coronavirus rend à ce moment-là quelque chose d'assez flagrant et d'assez fort, c'est-à-dire l'écart qu'il y a de manière très forte, et puis alors moi je le prends à l'endroit de ma pratique et puis je le prends à l'endroit de l'artiste, c'est-à-dire les différences qu'il y a entre le monde de l'art visuel et le monde des arts vivants. Dans toutes les prises de positions qui ont été faites, et toutes les demandes qui ont émané du monde de la culture pour des sauvetages divers et variés, en termes de financement, de possibilités de travail, etc. C'est vrai qu'on a essentiellement entendu le monde des arts vivants, et qu'on a mis de côté, en tout cas mis un peu en sourdine, le monde de l'art contemporain et le monde des arts visuels. Il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de structures de l'art contemporain qui se sont pleins évidemment de cette différence de traitement. Elle est là, mais ce que je voudrais c'est essayer d'étisser encore un petit peu, et puis d'expliquer pourquoi ce qu'il y a une différence. Parce que s'il y en a une, il y a bien des raisons. Et l'une des raisons qui, moi, m'est évidemment apparue, c'est les rapports que ces deux milieux, que ces deux mondes, que ces deux pratiques de l'art entretiennent avec le pouvoir, qui sont des rapports qui sont extrêmement différents et qui ont une histoire particulière, qui sont aussi extrêmement différentes. Alors déjà, structurellement, le monde des arts vivants est un monde qui ne peut pas s'explorer en solitaire. Ça, pour moi, c'est déjà une des premières grandes différences. Il n'y a pas un chorégraphe ou un danseur qui peut produire une œuvre seul dans son studio. Ça n'existe pas. On a besoin d'un regard extérieur. On a besoin d'un accompagnement. On aura besoin de quelqu'un pour faire de la lumière. On aura besoin de quelqu'un pour faire de la musique ou pour faire des costumes. Donc, l'arrivance se pratique de manière collective. Donc, on engage déjà historiquement, et puis depuis le début, des processus de transmission, de savoir, de pratique. Et puis, il ne faut pas oublier que tous les techniciens, aujourd'hui, intermittents de nos théâtres, sont quand même tous des pratiques issues de la société civile. On engageait des marins pour monter et descendre les cordes et les poulies, les systèmes de décors des théâtres. On engageait des charpentiers. Il y a tout un tas de corps de métiers qui, d'un coup, viennent issus de la société civile, qui viennent évidemment mettre la main à la patte à la manière dont on produit le spectacle vivant. Et du coup, ça se vérifie aussi de manière historique à l'endroit des acquis sociaux en France. C'est-à-dire que le statut des intermittents du spectacle est créé par le Front populaire en 1936. Et ensuite, étendu au monde du cinéma après 1968, mais ça, c'est quand même deux dates assez historiques pour les acquis sociaux en France. Et ça, pour moi, j'ai du mal à voir autre chose que l'implication sociale de ces acteurs, enfin, l'implication au sein du tissu social des acteurs du monde des arguments qui, du coup, présents dans ces réflexions politiques, viennent se battre pour leurs droits et réclament ce qu'on a aujourd'hui, l'intermittence qui, aujourd'hui, les protège. Chose qui n'a jamais été faite dans les arts visuels. Et l'une des raisons, en tout cas, pour lesquelles je pense qu'elle n'a pas été faite, c'est le rapport qu'entretient l'art, l'art visuel, au pouvoir et à son commanditaire. Pareil, si on redétricote encore un petit peu, l'artiste d'art visuel n'a historiquement, depuis les premiers mécènes en passant par l'église, les galeries, tous les différents intermédiaires qui lui permettent de produire et de montrer son travail, l'artiste travaille aujourd'hui, toujours, toujours aujourd'hui et depuis toujours, en lien direct avec le pouvoir, avec un pouvoir, par un système de transmission direct, par des systèmes de commandes, par des systèmes de financement, par des systèmes de mécénat, dans un rapport direct comme ça, qui, de fait, n'a pas besoin de s'ancrer socialement pour pouvoir advenir et pour pouvoir exister. Et ça, c'est indépendamment de la qualité de ce pouvoir. Là, là-dessus, pareil, je n'aimais pas de jugement. C'est vraiment un constat. Ça peut être évidemment dans des choses extrêmement bénéfiques. Il y a des mécènes et des artistes qui travaillent, je veux dire, ce n'est pas forcément vendu immédiatement à quelque chose du marché. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et de toute façon, il est absolument impossible d'aller observer une œuvre d'art aujourd'hui sans pénétrer d'abord dans le lieu qu'il a commandé, qu'il a autorisé, et le lieu de puissance qui lui permet d'advenir. Qu'on rentre dans une école, qu'on rentre dans une église et pour aller voir un tableau du Caravage ou qu'on rentre dans une galerie ou dans un white cube pour aller regarder une œuvre d'art contemporain, on pénètre toujours d'abord dans l'espace de la puissance qui autorise la création de l'œuvre que l'on vient observer. Ce qui, du coup, influe évidemment directement sur la pratique. Là où je veux en venir, c'est que de fait, je veux dire, contrairement par exemple au théâtre, si on peut le prendre comme ça, alors ça, je ne dis pas non plus que ce n'est pas un problème, même, mais en tout cas, c'est un point qu'il faut noter. Contrairement au théâtre, c'est-à-dire qui bâtit la structure, qui accueille la pratique par rapport à la pratique, c'est-à-dire une modalité qui aujourd'hui est millénaire, je veux dire, scène publique frontalité. Je veux dire, voilà la modalité de la pratique du théâtre. Et autour de ça, on construit une instance de pouvoir qui va permettre de s'inscrire et qui va pouvoir mettre en jeu, justement, cette pratique de la scène du théâtre et de la frontalité avec le public. L'œuvre d'art, c'est assez différent. L'œuvre d'art, quand on pénètre dans une église, quand on pénètre dans une église pour aller regarder un caravage, si on prend cette toile du caravage et qu'on va la mettre dans un espace du white cube, même si on ne touche pas à la qualité intrinsèque de l'œuvre, on va dénaturer le sens profond de cette œuvre. Donc, c'est bien qu'il y a un rapport entre les puissances qui autorisent la création d'œuvres et d'objets culturels et d'objets d'œuvre, avec l'œuvre et le lien direct d'une pièce de théâtre, peu importe la scène dans laquelle je joue, c'est toujours la même pièce. Et je peux même m'affranchir de la scène, c'est-à-dire que si dans la rue, je décide d'aller prendre un passant au hasard et lui déclarer Shakespeare, je vais faire du théâtre. Donc là, il y a un endroit de la pratique qui pour moi se révèle assez fortement, c'est-à-dire que du coup, la pratique de l'art visuel est toujours, en première analyse et en premier jet, une pratique d'un rapport à un pouvoir. Donc, si on regarde un petit peu les lieux qui sont représentatifs de ces instances de pouvoir, alors que ce soit l'église, les biennales, les galeries, le marché international, peu importe, moi je m'arrête deux secondes du coup sur l'espace du White Cube, et l'espace du White Cube qui est du coup l'espace privilégié de l'amonstration de l'art contemporain, pour me demander un petit peu, puisqu'il s'intègre dans une généalogie des espaces de pouvoir qui ont permis l'apparition des œuvres d'art, à partir de l'église pour arriver jusqu'au White Cube, m'arrêter deux secondes sur de quoi exactement du coup le White Cube est la puissance. Alors, le White Cube, c'est la réalisation théorique et architecturale par excellence, vraiment de la puissance discursive, c'est aussi sa limite. Alors là, je me remémore mes années d'étudiant au Beaux-Arts de Paris, et je fais le constat quand même à ce moment-là, puis je le fais d'ailleurs encore étudiant, et je pense que c'est la raison ensuite, l'une des raisons qui vont pousser à aller pousser la porte du monde des arts vivants ensuite, c'est la puissance la plus forte, c'est vraiment la puissance discursive. Moi, au Beaux-Arts à Paris, honnêtement, je n'ai pas appris grand-chose à part parler. On m'a surtout appris à défendre de manière discursive absolument tout ce que je faisais. Et à cet endroit-là, disons que l'expérience artistique, la question de la pratique et du médium, elle passe un petit peu à l'as. Ce n'est pas tellement la question de savoir la pratique, dessin, peinture, sculpture, installation, tout ce qu'on veut. La valeur et la manière dont on va définir la qualité d'une heure ne va être définie qu'exclusivement par le discours qui se rapporte à cet objet. Et alors, peu importe si je prends ça et si je prends ça, peu importe ça et peu importe ça, ce qui sera intéressant, et là, ce sur quoi je serai jugé, c'est sur l'écart qu'il y a entre les deux et sur la manière dont je suis capable de rendre compte. Et parallèlement à ça, ensuite, de déployer des narrations qui vont permettre de le justifier et qui vont ensuite... Donc ça, c'est vraiment... Ça, je veux dire, l'école, l'école de Beaux-Arts en France aujourd'hui, elle fonctionne véritablement de cette manière. Ça s'est évidemment accentué avec, j'étais encore étudiant à ce moment-là, avec l'harmonisation européenne des écoles d'art et avec, d'une certaine manière, l'incursion des principes universitaires à l'emploi des écoles d'art, avec l'obligation pour les étudiants de devoir écrire des mémoires aussi. Et ensuite, la création de doctorats dont, en fait, on sait bien qu'ils ne servent qu'à une seule chose dans cette réforme de l'université vis-à-vis des écoles d'art, c'est-à-dire à créer ce qu'on appelle aujourd'hui des artistes-chercheurs, c'est-à-dire des doctorants qui, ensuite, puisque les écoles deviennent des établissements supérieurs d'enseignement, que, du coup, elles s'accordent avec des diplômes de master et de doctorat, va servir ensuite à recruter des professeurs qui, du coup, auront des doctorats qui vont pouvoir ensuite encadrer l'enseignement supérieur. Parce qu'aujourd'hui, à l'École des Beaux-Arts de Paris, en tout cas, on engage des artistes qui n'ont pas forcément de diplôme, et ce n'est pas du tout un problème pour moi, mais ce qu'on voudrait à terme, évidemment, c'est avoir cette nouvelle génération d'artistes-chercheurs qui vont pouvoir ensuite intégrer en tant que professeurs diplômés des écoles de Beaux-Arts et dispensés du enseignement. Bon, tout ça, ça participe quand même d'un truc un peu général qui pousse véritablement les artistes vers ce qu'on appelle la carrière. C'est-à-dire qu'on rentre dans des principes de carriérisation des pratiques artistiques et donc les écoles poussent, poussent, poussent à développer des carrières et à développer des carrières qui ne s'inscrivent qu'uniquement sur le champ discursif. Du coup, il faut s'arrêter deux secondes sur ce qu'est-ce que c'est que ce discours exactement. Alors, ce n'est pas très étonnant que ça nous arrive par le discours. Ce n'est pas très étonnant que ça arrive par le discours et que ce discours écrase tout devant lui. Et aujourd'hui, on a quand même suffisamment de travaux de recherche en linguistique, en gender studies, pour savoir que quiconque détient le discours hégémonique contrôle les vies, les dessins, les histoires, le dame, les corps, et que les enjeux discursifs sont aujourd'hui un point de combat absolument central dans la lutte pour la reconnaissance des droits, même du simple droit à être en vie ou à être reconnu comme existant. Le capitalisme, lui, il a très bien compris ça, évidemment. Et il est quand même important de noter que le capitalisme tire quand même ses racines d'une doctrine orthodoxe qui est extrêmement rigoureuse. Et cette doctrine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle laisse une place hyper importante, voire complètement fondamentale aujourd'hui par rapport à nos sociétés et à la manière dont on vit. Et puis, c'est drôle qu'on soit en temps de pandémie pour parler de ça, parce que c'est vraiment révélateur. Le capitalisme, il prend ses racines dans cette doctrine orthodoxe très rigoureuse et qui est une doctrine extrêmement discursive et qui laisse une place prédominante au discours scientifique pour établir ce qui est vrai ou faux et asseoir son pouvoir. Le discours scientifique, c'est assez problématique. C'est un discours qui refuse d'intégrer comme savoir. Alors là, je voudrais quand même rendre hommage à… Je reviens tout de suite. Parce que moi, du coup, je ne suis pas universitaire. Alors, quand j'écris des articles, je ne cite pas mes sources. Voilà. Livre très important. Alors là, vous le voyez à l'envers. Épistémologie du Sud de Boa Ventura de Sousa Santos, que je prononce très mal. Mais pour moi, c'est un livre absolument capital et à qui je dois beaucoup à l'écriture ensuite de cet article et notamment des idées que je vais avancer maintenant. Ce discours scientifique hégémonique, qui est vraiment un socle fort sur lequel s'inscrit, repose le capitalisme, refuse d'intégrer comme savoir tout ce qui lui est étranger et ou provoque l'incohérence de son discours. Il refuse aussi d'y intégrer comme savoir les formes qui résistent à l'exercice discursif et assimile immédiatement les plus fragiles d'entre elles. On peut prendre quelques exemples. Peu importe si partout dans le monde et depuis toujours, les humains développent des pratiques de communication avec les esprits. Ou plus importe même si une large partie de l'humanité vit au travers d'un processus de réincarnation. Peu importe si la pratique de l'acupuncture est millénaire, le discours hégémonique scientifique capitaliste ne peut pas les reconnaître comme savoir, mais tout au plus comme croyance, archaïsme, mythe, curiosité locale, rebuts, exceptions, déchets, reste de quelque chose de passé. Et en fait, il est assez intéressant de noter que le discours sur l'art et que le discours, la puissance discursive de l'art contemporain, elle fonctionne exactement, exactement de la même manière. Si on continue avec, pour filer l'analogie, si on continue avec le discours scientifique, la puissance de contrôle de ce discours est incommensurable parce qu'il est déjà à la fois le premier filtre officiel à la perception du sensible qui, pour nous, pourtant, nous parvient de multiples façons. C'est-à-dire que si on a froid, il y a une réponse scientifique. C'est-à-dire s'il fait nuit, s'il fait jour, si on perçoit des degrés de sensibilité très variés à travers notre corps, qui est quand même un capteur sensoriel le plus efficace. Tout est rendu, tout est expliqué. Il y a des raisons scientifiques qui ne sont pas fausses, mais je veux dire qu'il faudrait remettre un peu à sa juste place, c'est-à-dire l'un des moyens de comprendre et de percevoir le monde. Mais ce n'est qu'un des moyens. Le problème, c'est que lui, il se revendique comme étant le seul. Et cet outil par lequel, justement, on perçoit ce monde, au passage, il intime des degrés de pertinence qui vont de la célébration totale jusqu'à la négation. Et il est aussi la seule puissance à déterminer de sa propre crédibilité, puisque toutes les recherches scientifiques sont filtrées, contrôlées, validées ou invalidées par la communauté scientifique elle-même. Donc, il n'y a aucun contre-pouvoir à ce discours, puisqu'il n'y a que la communauté scientifique. Et elle est en mesure de dire si c'est juste ou si ce n'est pas juste. Donc, est-ce que l'acupuncture est une science ou non ? Est-ce qu'on se réincarne ? Non. Il n'y a que la communauté scientifique qui le dit. Et d'ailleurs, elle la soie de manière assez forte. Bon, mais ça, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, c'est exactement comme ça que fonctionne le discours accompagnant l'art contemporain. Il préexiste à toute expérience du sensible. Et cette expérience, pour être perceptible, doit en revêtir les traits pour que puissent y être appliqués les degrés de pertinence. La communauté seule se réserve en le droit de dire ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. L'hégémonie discursive qui accompagne la pratique de l'art contemporain, elle est à la fois le début et la fin. Aujourd'hui, dans la manière dont un artiste produit une œuvre, pour pouvoir produire une œuvre, il faut en trouver les moyens. Et pour trouver les moyens, il faut écrire des dossiers. Donc, on écrit des dossiers alors même qu'on n'a pas commencé à travailler. Donc, c'est de trucs comme ça qui n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait, mais par contre, on a déjà tout écrit. Et il faut que ça colle ensuite. Et ensuite, il faut que ça colle. Je poursuis un petit peu plus loin. Et pour conclure, peut-être, parce que je crois que tu parles beaucoup. Donc, on a, je me perds un petit peu. Voilà, oui, pour en revenir, pour conclure avec le White Cube. Du coup, on a le White Cube qui, lui, est un espace qui est vraiment cet espace de discursivité. Et je reviens, du coup, sur ce terme que Maria et Marilyn, vous avez, du coup, abordé sur cette idée du contemporain, qui est, du coup, on a cet espace. Donc, le temps qui s'écoule à l'espace, dans cet espace de White Cube, est, lui, un temps qu'on appelle contemporain. Et du coup, ce terme-là, je voudrais aussi venir le tordre un petit peu. C'est-à-dire que ce contemporain, qu'est-ce qu'il sous-entend et qu'est-ce qu'il veut dire de la temporalité dans laquelle l'artiste, du coup, travaille ? Quand on entend contemporain, on entend un terme qui se veut comme une sorte d'instantané photographique du monde et qui permet de dire que nous sommes tous contemporains, puisque nous vivons actuellement ensemble, maintenant, en même temps. Ça véhicule cette idée d'un universalisme temporel, comme une sorte d'équivalent d'une condition humaine tragique à laquelle on ne pourrait pas se soustraire. Nous existons maintenant, en même temps, sous le poids d'un même temps qui passe et que nous souvissons tous indifféremment de qui nous sommes. Bon, alors, cette conception-là du temps, alors, elle est problématique à deux égards. Déjà, c'est ça, c'est pour renvoyer la balle dans le camp de la science, elle est scientifiquement fausse, parce que, en fait, ça, c'est Newton qui conçoit la temporalité de cette manière-là. Après Newton, on a Einstein, et Einstein, il arrive avec la relativité et puis il démontre scientifiquement qu'en fait, la temporalité, l'expérience du temps qui passe, elle est subjective. Alors, on peut en faire des maths et des calculs en envoyant des fusées à des vitesses de la lumière pour pouvoir calculer ces écarts qu'il y a de subjectivité du temps qui passe ou alors on peut juste la faire tous les jours quand on ne se rend pas compte du temps qui passe, quand on n'a pas vu leur parcours passer ou quand on s'ennuie. Donc, à la fois, on a cet espace du white glue qui empêche d'une certaine manière des pratiques qui, elles, des pratiques à accéder d'une certaine manière à un certain rang de savoir, puisque l'outil de contrôle est celui de la discursivité scientifique qui, elle, valide ou invalide. Donc, on a tout un tas de pratiques qui ne sont pas reconnues dans cet espace du white glue comme étant des pratiques artistiques, comme étant des pratiques qui pourraient établir des savoirs artistiques. Et en plus de ça, on reboulonne à l'intérieur avec ce terme de contemporain, donc ici, antithétiquement faux. Et en fait, à l'image du discours scientifique hégémonique qui prive d'une certaine manière ces pratiques d'accéder à l'espace de savoir ou à la reconnaissance de savoir, le terme contemporain, ni la possibilité de l'existence de temporalités multiples, temporalités dans lesquelles ces nouveaux espaces de savoir pourraient s'inscrire. En instituant une seule temporalité dite contemporaine, les pratiques qui éventuellement finiraient par accéder au rang de savoir n'ont pas d'autre option que de le faire en se déversant au sein de l'espace discursif. Les autres sont purement et simplement niés, assimilation ou destruction. Et ça, c'est vraiment un grand, grand principe du capitalisme mondial, assimilé ou détruié. Soutenir une telle conception temporelle, ce serait prétendre que trois siècles de lutte et d'oppression n'auraient, par exemple, aucune incidence sur la temporalité et le développement des peuples oppressés. Que les peuples colonisés ont eu le même temps, sous-entendu donc la même liberté, par exemple, que les puissances européennes pour se développer et instituer des savoirs. Ou alors que ces temporalités oppressives, pour celles qu'on voudrait bien reconnaître, ne laisseraient aucune trace de leur passage dans les corps et les géographies. Donc, contemporain, c'est contemporain de quoi ? Contemporain, c'est, quand on dit être contemporain, c'est être contemporain de son suzerain et de ses impératifs. C'est-à-dire que les arts visuels ont toujours obéi à des suzerains qui avaient des impératifs. Et aujourd'hui, évidemment, le suzerain, ça s'appelle le capitalisme mondial. Donc, on est contemporain de notre suzerain, du capitalisme. C'est peut-être contemporain de la gentrification des centres-vides, hashtag manifesta. C'est être contemporain de la pratique discursive, scientifique, hégémonique, qui valide les savoirs. C'est être contemporain des pays du Nord. C'est être contemporain d'une seule unité de temps. C'est être contemporain de l'universalisme. Contemporain des marchés de l'art et de leurs opportunités de défiscalisation. C'est être contemporain du rejet des pratiques. En revanche, il est faux de penser que parce que dit contemporain, cela se passe dans le même temps que les pays du Sud, dans le même temps que les luttes d'émancipation ou dans le même temps que les résistances locales des populations déportées par la décorrectation, dans le même temps que la lutte pour la reconnaissance des droits des minorités ou dans le même temps que la survie de ceux qui se retrouvent broignés par le capitalisme mondial. Il faudrait pour cela que le monde des arts visuels renonce à sa pratique de l'art contemporain. Et ce faisant, renonce aussi à ses privilèges ancestraux qui en font aujourd'hui le complice d'un pouvoir oppressif. Il faudrait que pour cela, il accepte de s'inscrire au sein du tissu social qui aujourd'hui lutte à l'échelle internationale. Peut-être que je finirais là. En tout cas, cette idée-là, elle vise à définir une pratique de l'art qu'on nomme l'art contemporain, qui est en fait quelque chose qu'on donne aux biberons des jeunes artistes dès leur formation dans les écoles d'art, au travers de pratiques éminemment discursives, exclusivement discursives, qui laissent peu de place aux pratiques artistiques et aussi à leur possibilité d'ouvrir de nouveaux espaces de savoirs ou de nouveaux espaces de mise en lien ou de connexion avec le monde, qui pourtant pourrait être aujourd'hui très intéressant pour repenser le politique. En tout cas, en France, on aurait sacrement besoin puisque nos institutions sont, et là, on le voit tous les jours, en grave crise. et on aurait tout intérêt aujourd'hui, je crois, à penser l'art contemporain comme étant, comme on parle de l'art moderne, peut-être même du pop art, comme une phase de l'art contemporain qu'on apprend à l'école, qui s'intègre immédiatement à une logique de marché et qui participe du principe capitaliste du monde et peut-être qu'en circonscrivant l'art contemporain comme étant une pratique, on va pouvoir faire autre chose. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, eh bien, vous êtes passé de manifesta à un manifeste, on peut dire. manifeste pour repositionner l'artiste au sein, peut-être, de l'art contemporain. Au sein d'un projet politique, on peut dire, qu'il pourrait en être. En tout cas, repositionner les pratiques artistiques, repositionner une démarche artistique qui, peut-être, a pris une place marginale par rapport au discours, à l'exégèse, aux dossiers, aux appels d'offres, etc. et donc, l'artiste a besoin de finalement faire son vrai travail quelque part, ce qui est pour quoi il est fait. Donc, effectivement, il y a plusieurs points qui m'ont beaucoup plu dans ce que vous avez dit et qui amènent toutes sortes de réflexions parce que vous avez fait finalement un déroulé de pensées très divers, très nourries. Enfin bon, il y a de quoi piocher un peu partout. d'une part, je trouve que les expressions sur lesquelles vous vous reposez donnent à penser, ne serait-ce que l'article que vous avez publié en parlant de culture hors sol. Bon, déjà, ça, c'est toute une donnée de travail et de réflexion qu'est-ce que ça signifie ce hors sol. Ce rapport au temps aussi que vous avez, auquel vous êtes très sensible, la minute de silence mondialisée, je trouve, je ne sais pas si c'est de vous, mais je trouve que c'est une très belle expression, mais qui va de pair, comme vous le dites aussi, avec cette urnité cette insonction de faire et de finalement être créatif à tout prix, bon, même si on sort de ce confinement. Donc, voilà, une façon de penser, finalement, votre propre expérience qui me semble tout à fait intéressante. Je trouve que vous avez été assez gentil par rapport à Manifesta et aux institutions culturelles et autres. Parce qu'en fait, Manifesta ou ses biennales, c'est un peu comme les médias, c'est-à-dire les médias sont toujours critiqués, mais en général, quand on appelle les gens pour aller sur une chaîne ou pour aller à la radio, ils sont toujours partants. Donc, il y a toujours une sorte d'ambivalence entre la critique et les données et puis, finalement, une sorte d'empathie ou de précipitation pour se rendre quand même sur les plateaux. Et donc, ses biennales, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le rapport critique, mais si on n'en fait pas partie, on est peut-être un peu dérangé et il y a toujours l'envie d'y être. Donc, c'est vrai qu'il y a une forte ambivalence, je pense, de la part à la fois des institutions qui ont ouvert leurs portes pour Manifesta, les musées d'histoire ont ouvert leurs portes pour que tout se passe. voilà, donc, en fait, c'est assez compliqué ce positionnement et il montre qu'effectivement, voilà, la critique n'est pas si simple et être dedans, être dehors, là aussi, c'est des choses, comme vous dites, qui ne sont pas si évidentes. Ensuite, ce rapport entre artistes et pouvoir et la manière dont vous l'avez traduit, c'est-à-dire peut-être des arts qui poussent davantage au collectif, à la participation collective et d'autres qui sont beaucoup plus centrés sur des formes de mécénat, de commandes, etc. Et du coup, des arts qui ne sont pas tout à fait les mêmes ou qui n'ont pas tout à fait la grande dimension. Et enfin, donc, évidemment, tout ce travail sur le discours et cette question de quoi sommes-nous contemporains. Je vous passerai un ouvrage de Sylvie Dujardin qui est un tilosophe et qui s'appelle De quoi sommes-nous contemporains et donc vous aurez aussi peut-être quelqu'un dans ce petit livre. Bon, je laisse maintenant la parole à mes collègues parce qu'il faut laisser aussi un peu de temps pour Boris Rézillon et donc, puisque je dois tenir jusqu'à 15h30, c'est la modération que je préfère donner immédiatement la parole à mes collègues. En tout cas, merci pour cette réflexion qui amène à penser. Je ne sais pas si… Ah, Alessandro. Merci beaucoup, Arthur, pour votre très riche intervention et moi, justement, j'aimerais bien, vu qu'on parle d'approche discursive, j'aimerais bien, en fait, déplacer un peu votre discours sur une approche pragmatique ou pragmatiste parce que on est toujours en tant que… moi, je suis prof aux arts, je suis commissaire d'exposition, donc, je suis chercheur aussi, je suis impliqué dans toute cette dynamique et donc, je me pose beaucoup de questions, je pense qu'on vous voit et moi, je vous avoue vraiment d'une manière très pragmatique aussi qu'on est, comme disait Marine Crivello, très tiraillé entre le désir d'adhérer à des mouvements internationaux qui ne sont pas forcément toujours le mal et ce désir du local, donc, c'est des questions qui m'animent beaucoup, vous avez vraiment posé aussi un élément important et je reviens aussi sur l'intervention de Maria, l'art contemporain, on est dans des dynamiques vraiment très spécifiques à un milieu de la création contemporaine, c'est ce qu'on appelle communément l'art contemporain qui est souvent associé à un langage élitiste qui, à travers ces macrostructures des biennales crée un tour tourisme de l'art qui est tout à fait comparable à ce qu'on s'est dit ce matin pour les capitales de la culture mais avec quand même une forme de discrimination d'une certaine manière élitiste qui est inclue dans le langage même qu'on retrouve quand même à une échelle internationale, donc, quand on parle de Marseille, on parle vraiment d'un mouvement international, c'est pour cela qu'avec Pierre, on s'intéresse souvent aux Balkans parce qu'on trouve que ce territoire, c'est un territoire laboratoire, donc, on peut trouver aussi bien à Singapour, à Tirana ou à Marseille les dynamiques, qu'elles sont là. Donc, je reviens aussi à une remarque de Boris Gréguillon sur l'art subversif. Moi, je pense qu'à mon avis, dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il y a déjà des formes de résistance qui émergent dans tout ça et aussi des formes de contre-discours. Donc, c'est là la question que je pose un peu à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà trouvé ces formes dans vos recherches, dans vos approches, des formes de subversions ou de contre-discours ou de résistance par rapport à ça en plaçant vraiment tout l'intérêt sur le travail des artistes ? Et Arthur, j'essaie parce que j'ai vu vous, comme moi, on a participé à Manifesta, dans le sens que vous avez participé au programme Parallèle du Sud. J'ai vu votre travail à l'Afrique La Belle d'Aimée. Moi, j'ai participé en tant que commissaire d'exposition aussi au même programme labellisé Manifesta 13. Et donc là, j'aimerais bien vous poser une question vraiment très personnelle. Vous parlez de rapport au pouvoir et comment structurez-vous, comment envisagez votre travail d'artiste et votre rapport à ce pouvoir-là, par exemple, à votre participation à Manifesta 13 des Parallèles du Sud ? Et si vous voulez, je peux répondre avec mon expérience après. Non, je peux répondre. Evidemment, les choses ne sont pas, je ne pense pas du tout que les choses soient si manichéennes. C'est-à-dire que je ne pense pas que le Manifesta, c'est le mal et qu'ensuite, on pourrait faire le bien de l'autre côté. Disons qu'à l'endroit de l'inscription de cette pensée-là, ce ne serait pas une pensée qui dirait qu'il faut abolir ce genre de choses-là. On ne va pas sortir du capitalisme demain en revanche, c'est plutôt essayer de trouver des chemins qui vont permettre de coexister, ce qui signifie d'avoir quand même le droit de pouvoir vivre un peu en dehors. Donc, de fait, il n'y a pas de règle générale qui puisse être, à mon avis, tirée. Il n'y a que des cas particuliers. Et je pense que la pratique, c'est ça. Je pense que la pratique, c'est porter son attention à chaque fois à ce qu'on est en train de faire. Et ce qu'on est en train de faire, c'est à chaque fois unique. On est à ce qu'on fait au moment où on le fait. Et si on le fait demain, ce ne sera pas la même chose. Donc, il n'y a pas de... Disons qu'il n'y a pas de... Il n'y aurait pas de doctrine à suivre. Et d'ailleurs, je ne veux être idéologue d'aucune doctrine. Mais par contre, il y a des vigilances à avoir, évidemment. C'est-à-dire de toujours se poser cette question-là du contexte, de l'endroit où on produit, et du coup, de qu'est-ce qu'on peut en tirer. Pour répondre à votre question avec l'exemple des Parallels du Sud ou de Manifesta auquel, en effet, du coup, j'ai participé. Du coup, j'y ai participé de plusieurs manières. Et à chaque fois, en prenant en compte les particularités des invitations qui m'ont été faites. Il y a certaines de ces invitations que j'ai purement et simplement refusées, qui étaient des contextes dans lesquels je n'avais pas le sentiment de pouvoir faire autre chose d'une certaine manière que d'ajouter ma petite œuvre d'art dans un coin d'une exposition pour que potentiellement des gens puissent venir la voir ou s'intéresser à mon travail. Disons que je n'ai pas considéré Manifesta comme étant la vitrine juste pour l'exposition de mes propres recherches artistiques. Donc, les invitations qui ont été faites dans ce sens-là, je les ai déclinées. En revanche, il y a quand même eu cette exposition en effet à la Friche dans le cadre des parallèles du Sud alors qu'il est un peu particulière parce que c'est l'exposition des résidents des ateliers David de Marseille dont je fais partie jusqu'à encore un mois après ce sera fini. Donc, c'est une exposition qui regroupe à laquelle je participe moi et mes 14 autres collègues résidents des ateliers Sabine qui déjà moi me posaient un petit problème dans le sens où à la fin de cette exposition il y a un prix qui est déterminé. je ne sais pas le meilleur artiste d'entre nous un prix de 5000 euros donc il y a un jury qui ensuite vient dans l'exposition et qui regarde des œuvres et qui regarde aussi les productions qui ont été faites pendant les deux années et puis qui déferne un prix de 5000 euros au meilleur d'entre nous. Ça déjà je voulais à tout prix trouver un moyen de ne pas participer à ce prix parce que ça me semblait complètement bizarre d'être mis en compétition avec des gens qui sont à priori mes amis et puis surtout sur des critères lesquels j'ai du mal à imaginer quel type de critères est-ce que le jury met dans sa boîte pour élire le meilleur d'entre nous et lui donner 5000 euros et en fait au dernier moment l'exposition a été rattachée au Parallèles du Sud de Manifesta ce qui n'était pas prévu en fait à la base donc je cherchais déjà un moyen de ne pas participer à ce prix-là puis au moment où du coup j'ai appris que l'exposition était présentée dans Manifesta alors là en effet même problème j'ai eu le même problème de me dire que ce n'est pas mon travail mon travail n'a pas à être montré dans ce contexte-là il n'est pas fait pour ça donc ce que j'ai fait c'est que j'ai invité un autre travail j'ai invité j'ai invité des amis en fait à la base ce sont des amis qui eux alors ils ne viennent pas du tout du monde de l'art contemporain ils viennent du théâtre et ils ont pendant trois années fait un travail absolument incroyable politique et documentaire sur le sur le bataillon de la Belle de Mai qui fut le premier bataillon à se former lors de la commune de Marseille en 1871 donc à suivi celle de Paris premier bataillon à se former dernier à rendre les armes avec cette particularité d'être je vais vous demander un tout petit peu de raccourcir de la place pour Boris parce que je le fais je conclue très vite donc ce bataillon est composé à 70% des migrés et eux pendant trois ans ils ont travaillé avec plus de 400 enfants des quartiers de la Belle de Mai mais d'hypersandre de Marseille aussi sur l'héritage de ce bataillon de la Belle de Mai et prétextant partir à la recherche du fantôme du bataillon de la Belle de Mai ils ont mené comme ça un travail absolument colossal de recherche de recherche documentaire et historique sur la commune de Marseille et sur la possibilité que ces enfants pouvaient avoir de se réapproprier ces histoires de lutte en les réactualisant évidemment aujourd'hui projet qui en plus a pris un tournant absolument incroyable au moment du premier confinement puisque tout l'argent qui était alloué à la production artistique de cette pièce de théâtre a finalement été mis à disposition de l'entraide solidaire de la dépendance du troisième arrondissement de Marseille donc là il me semblait avoir peut-être un geste artistique extrêmement fort de réinscription sociale et puis très concrète en fait de comment un projet artistique pouvait évidemment venir soutenir des nécessités très pragmatiques qu'on a faim donc c'est ce projet-là que j'ai invité et c'est ce travail de recherche qu'on a présenté donc voilà ça pour moi c'est encore un autre moyen de pouvoir merci une excellente stratégie de détournement voilà merci donc nous allons maintenant donner la parole à Boris Grésillant que je ne vois plus sur mon écran mais je pense qu'il doit toujours être là ah voilà il est réapparavant c'est un monde un peu particulier ce monde du virtuel je ne vous ai pas quitté je ne vous ai pas quitté donc Boris Grésillant c'est beaucoup d'entre nous qui connaissons bien donc et qui est professeur de géographie à Aix-Marseille Université qui est rattaché aussi au laboratoire CLM qui depuis quelques années est en disponibilité au lycée français de Berlin rattaché également au centre Marc Bloch en recherche en sciences sociales qui donc a beaucoup participé dès le départ à une réflexion participative on peut dire dans le cadre de Marseille-Provence 2013 je me souviens même des débuts de cette exploration et qui a donné lieu finalement en 2011 à un ouvrage un essai qui s'appelle un enjeu capital Marseille-Provence 2013 par ailleurs Boris a également travaillé sur les rapports entre la ville et la création artistique avec un autre livre en 2014 d'Oracie de l'art donc qui me paraît là aussi tout à fait intéressant parce que il nous amène aussi à réfléchir sur des définitions parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on tourne autour de ces mots culture art etc donc il y a un travail de la part de Boris Grézion dans cet ouvrage autour de ce mot culture qui est décliné dans plusieurs langues et qui d'une certaine manière nous amène à penser le mot qui est extrêmement difficile parce que c'est vraiment tellement variable les exceptions qui sont données par ce terme mais donc il y a aussi dans ce livre je crois les relations entre art et géographie et ce qui est très intéressant c'est que tu as participé je crois aussi à toute une journée ou plusieurs journées je ne sais pas de réflexion autour d'art science et donc là aussi il y a quelque chose qui se développe donc toi ta réflexion elle était plutôt entre voilà je peux dire un géographe de l'art mais effectivement il y a aussi toutes ces relations qui sont devenues très prégnantes entre artistes et scientifiques et qui posent encore toutes sortes de questions donc tu proposais d'intervenir finalement sur le titre que fait l'événement culturel à la ville l'exemple de Marseille pour en 2013 et là voilà je crois qu'après ces deux interventions il y a matière je crois à relativiser peut-être l'exemple de Marseillier à le repositionner voilà peut-être dans le juger un peu au regard d'autres d'autres événements et donc je vais te laisser la parole pour en parler voilà merci merci beaucoup Marie-Lyne je commence par dire que je suis tout simplement très heureux même si le virtuel n'aura jamais les charmes du réel de retrouver des gens que je connais bien et que j'apprécie beaucoup donc à commencer par Marie-Lyne par Pierre Synthès ce matin Alexandre Grandeau Nicolas Maizetti voilà donc je suis très content d'être parmi vous et j'avais j'avais annoncé à Marie-Lyne hier peut-être que je devais avoir une vague intuition on va dire je lui ai dit écoute si si je sens ou si tu sens que mon exposé prévu sur MP13 ne cadre pas très bien avec ce qui aura été dit avant et bien c'est pas grave je m'adapte et je ferai autrement et en fait je me suis pris à mon propre piège enfin à mon propre jeu en tout cas et donc ce que je vais ce que je vais faire là c'est je vais pas vous infliger un exposé académique parce qu'il est tard la journée a déjà été longue et surtout je pense que ce serait pas la meilleure formule d'accrocher ce qui a été dit avant au contraire je vais partir enfin je vais je vais essayer de partir de tout ce qui a été dit au cours de la journée mais de pas le prendre comme un puzzle mais au contraire comme quelque chose de finalement relativement unitaire qui pourrait si tout va bien nous faire déboucher sur alors non pas une définition mais sur sur peut-être l'acception de ce que c'est que finalement un grand événement culturel aujourd'hui que ce soit une capitale européenne de la culture une biennale ou une documentaire etc etc donc je pars de ce qu'avait dit ce matin Julie Ratteau à propos des expositions coloniales de Marseille 1906 et 1922 où je vraiment je la cite ça m'a tout à fait frappé puisque ça m'a tout de suite évoqué Marseille-Provence 2013 vous allez comprendre pourquoi elle nous avait dit que les objectifs de l'exposition coloniale de 2006 étaient de relancer l'économie de la ville d'affirmer deuxièmement le pays marseillais comme on disait à l'époque c'est-à-dire en fait plus ou moins la Provence et pas simplement Marseille et enfin de faire en sorte que ce soit une manifestation autonome et décentralisée vous voyez que c'est tout à fait frappant de voir que plus de 100 ans après en 2013 alors que alors que jamais il a été fait référence dans les différents dossiers de candidature aux expos coloniales du début du 20ème siècle que finalement quand on dit on retrouve relancer l'économie de la ville on retrouve ah oui j'avais oublié très important s'affirmer en tant que capitale contre Paris vous vous souvenez peut-être d'un des slogans qui a fait Flores d'ailleurs de MP13 qui était descendez à la capitale qui était excellent d'ailleurs en dévoyant l'expression monter à Paris Arthur le sait quand on est artiste a priori on est obligé en France de monter à Paris là on descendait à la capitale et donc l'affirmation aussi pas simplement de la ville de Marseille mais de ce qu'on va appeler très vite Marseille-Provence donc Marseille-Provence 2013 et enfin manifestation autonome et décentralisée bon autonome pas vraiment décentralisée en tout cas quand même oui et elle a ensuite parlé de l'exposition de 1922 qui a été un énorme succès donc à Marseille deuxième exposition coloniale avec alors je me suis dit tiens peut-être qu'on peut on pourrait faire le lien ça vaut ce que ça vaut entre le deuxième grand événement culturel arrivant après MP13 c'est-à-dire la manifesta la fameuse manifesta dont Arthur vient de parler sauf que là il y a quand même une grosse grosse différence entre 1906 et 1903 et 2013 c'est que pardon 1922 il ne faut pas que j'allais trop vite non plus 1922 a été un très très grand succès nous a dit Julie Ratteau 3 millions de visiteurs une reconnaissance par Paris un rayonnement international tout ce qui n'a pas été visiblement le cas dans le cas de la manifesta pourquoi là c'est moi qui l'ajoute c'est pas elle j'ai envie de dire parce que tout simplement en 1922 on y a mis les moyens et quels moyens c'était un projet central de la ville de Marseille et on a tout fait pour soigneusement organiser l'événement et même l'anticiper ensuite je fais un saut dans le temps je passe à en m'appuyant cette fois-ci sur ce qu'a dit Nicolas Maezetti à propos des héritages justement puisqu'on en parlait est-ce qu'on est capable d'organiser l'après et à propos donc des héritages de Marseille-Provence 2013 Nicolas nous a dit que il y avait enfin lui avait identifié cinq ambitions ou cinq intentions de MP13 dont l'ambition économique notamment l'ambition touristique des choses assez classiques ce qu'il n'a pas dit et que moi qui m'intéresse à l'art j'ai tout de suite noté c'est qu'il n'y avait pas une seule de ces ambitions de ces intentions qui portaient sur la culture ni sur l'art pas une seule et c'est quand même très très intéressant parce que ça signifie que pour promouvoir un événement comme Marseille-Provence 2013 capitale européenne de la culture et pas du sport ou de je ne sais quoi il y a finalement la culture devient un espèce d'objet secondaire devient un prétexte en fait pour décrocher un label pourtant centré sur la culture capitale européenne de la culture mais dont on le sait maintenant on attend tout à fait autre chose alors le problème que ça pose c'est que d'emblée en faisant ça en effectivement en avouant même avant l'événement de telles intentions on crée un billet si vous voulez il y a un billet en tout cas il y a un immense malentendu qui va à mon avis en bonne partie expliquer l'incompréhension parfois la colère de qui du milieu du milieu culturel local qui soit marseillais ou autre milieu culturel qui très vite va sentir qu'en fait il n'est pas impliqué il n'est guère impliqué il n'est guère même prévu dans un projet qui le dépasse totalement et dont il se croyait dont il pouvait peut-être un peu naïvement se croire comme étant au cœur il a été question aussi des habitants et des habitants je me suis fait la même réflexion je fais des associations encore une fois qui valent ce qu'elles valent je vous les livre telles quelles ce n'est pas du tout scientifique sans filet mais je pense que parfois c'est aussi comme ça qu'on avance on peut aller jusqu'à dire qu'il s'est passé un peu le même genre de malentendu assez violent quand même à Marseille en tout cas pour certains au sujet des habitants qui ont été transformés en simples spectateurs en simples spectateurs consommateurs qui étaient priés quand même d'aller assister aimablement aux différentes festivités et on s'est enorgueillis d'avoir pu rassembler 444 000 personnes lors du spectacle d'ouverture sur le Vieux-Port bon très bien de même qu'on ensuite on a été un peu chercher je dis on bien sûr le comité de sélection a été chercher les artistes dont il avait besoin et finalement très très peu d'artistes locaux pour une raison assez simple en fait c'est qu'encore une fois ils ne correspondent pas finalement à ce qu'on attend ils ne correspondent pas à ce que disait Maizetti citant c'est dommage qu'il ne l'a pas dit mais je pense que c'est quelqu'un de la chambre de commerce de Marseille qui a eu cette phrase terrible je cite on ne joue pas la Ligue des champions avec une équipe de division d'honneur en parlant des artistes locaux donc ça c'est absolument terrible c'est un jugement évidemment à l'emporte-pièce mais c'est absolument redoutable et c'est un jugement forcément qui a été plus ou moins partagé qui ne s'est jamais avoué tel mais qui encore une fois qui est très problématique parce que les artistes en question les artistes locaux pour la plupart d'entre eux finalement n'avaient pas les codes de toute façon n'avaient pas les codes pour intégrer j'en parlerai peut-être plus tard pour intégrer tout ce qu'on leur demandait d'intégrer autrement dit pour pouvoir faire une proposition digne de ce nom avec éventuellement la possibilité finale dans cette pratique du guichet vous vous en souvenez qui était terrible d'être sélectionné je voudrais mettre tout ce que je viens de dire c'est pas vraiment de l'ordre du discours quand même aussi en lien avec mon vécu en étant le plus rapide possible pour que vous compreniez pendant Marilyn l'a un peu dit pendant pas seulement pendant mais surtout avant l'année 2013 j'étais assez impliqué et j'ai eu la chance notamment d'être vraiment impliqué partie prenante on peut dire dans trois lieux totalement différents les uns des autres le théâtre du Merlan scène nationale à Marseille la friche de la Belle de Mai et une petite compagnie d'art de rue qui s'appelle Red Plexus vraiment très impliqué puisque je faisais partie du conseil d'administration du Merlan je faisais partie également on va appeler ça comme ça du conseil d'administration de Red Plexus et je faisais partie d'un groupe de réflexion abrité par la friche créé à la friche de la Belle de Mai qui s'appelait Pensons le Matin et qui réunissait pas mal de gens qui s'interrogeaient justement sur cette question sur ces liens complexes entre la ville et les artistes le bilan est très clair si je pars du Merlan le théâtre du Merlan n'a pas n'a tout simplement pas je pense n'a pas su n'a pas su composer avec le big event c'était trop compliqué il était il était tenu quand même d'abord de répondre à son propre cahier des charges qui était et qui est toujours de travailler avec les quartiers nord pour faire simple et quand il a voulu malgré tout s'inscrire dans le dynamisme de la candidature de MP13 il a déposé un projet qui a été ça s'appelait à l'époque projet de quartier créatif qui a été accepté mais en fait la sauce n'a absolument pas pris et au contraire les habitants eux-mêmes certains habitants eux-mêmes regroupés en associations autour du Merlan se sont finalement retournés contre le théâtre donc c'était vraiment un échec cuisant on peut dire l'Afrique c'est tout le contraire l'Afrique moi j'y suis arrivé en 2005 évidemment qu'on parlait déjà de l'Afrique de la Belle de Mai à Marseille c'était clair mais ce qui était très intéressant c'est qu'à partir de 2008 on a su que Marseille était capitale européenne de la culture en 2013 l'Afrique est devenue très clairement le symbole privilégié y compris au niveau des subventions du Nouveau-Marseille du Nouveau-Marseille alternatif culturel artistique avec ce concept très à la mode déjà à l'époque d'être un lieu à la fois social puisqu'il y a une crèche par exemple à l'Afrique vous savez un lieu culturel et un lieu de production bien sûr de production artistique c'est très intéressant de voir comment ce lieu finalement a été presque détourné de son projet initial parce qu'il a été encore une fois considéré lui comme vraiment le lieu à mettre en avant à privilégier par l'équipe de MP13 et d'ailleurs Ulrich Fuchs l'ancien directeur artistique de la Friche de MP13 disait justement qu'il faut quand même se souvenir que c'est la Friche la Belle de Mai à travers tous ses équipements qui a finalement reçu le plus de subventions parmi tous les événements équipements soutenus par MP13 donc ça en dit long et puis enfin la petite dernière compagnie des arts de rue Red Plexus qui avait tout de suite compris que ce projet-là était beaucoup trop gros MP13 était beaucoup trop gros pour elle mais quand même elle avait des choses à dire sur la ville arts de la rue et donc elle leur a bien aimé y participer elle ne voyait pas comment elle ne voyait pas comment faire et finalement ils se sont adressés directement à si j'ai bien compris à Ulrich Fuchs qui lui les a soutenus enfin les a fait ils ont rentré mais par la petite porte dans le dans le dans les multiples quand même choses soutenues par MP13 donc ils ont pu en profiter mais me semble-t-il petitement et c'était pour eux encore une fois très très complexe parce que combien de fois ils m'ont dit mais Boris il faut que tu nous aides parce qu'on n'y comprend rien on comprend rien à ces dossiers de candidature on n'a jamais fait ça qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges et qu'est-ce que nous demande l'Europe là-dedans enfin c'était pas c'était pas simple et je oui je me suis du coup je rebondis sur ce que disait Maria Bremer j'ai beaucoup aimé cette expression quand elle disait je ne sais plus quelle auteure elle citait quand elle parlait à propos je pense des biennales ou a fortiori des documentaires de machines hégémoniques et consensuelles et c'est vrai moi c'est exactement comme ça après coup que j'ai vécu que j'ai traversé MP13 machines hégémoniques et consensuelles et et c'est là aussi je passe à Arthur très sensible au fait qu'il rappelle ce ce fait que nous autres chercheurs connaissons bien maintenant aussi depuis 10-15 ans à savoir que les artistes contemporains aujourd'hui commencent par écrire un projet avant d'avoir commencé à travailler et bien Arthur si ça peut te 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 soulager ou pas d'ailleurs pour les chercheurs aujourd'hui c'est pareil c'est pareil et moi aussi je trouve ça très inquiétant à MP13 à Marseille-France 2013 pardon cette pratique du projet a à d'emblée je pense disqualifié beaucoup d'artistes locaux de compagnies locales qui n'avaient comme je l'ai dit tout à l'heure qui n'avaient tout simplement pas les codes autrement dit pas les bons éléments de langage d'Arthur Arazon quand il nous parle de discours n'avaient pas les bons éléments de langage pour prétendre décrocher la timbale finalement mais la timbale c'était pas grand chose c'était ça aurait été être un petit projet peut-être à 5000 euros aussi de Marseille-Provence 2013 et donc là j'ai senti souvent des vraiment d'un côté cette grosse machine qui faisait peur aussi quand même à la fois Marseillaise Provence tout le monde la soutenait l'État et puis évidemment l'Europe et de l'autre des gens qui tout simplement avaient envie d'en être avaient une vraie envie d'en être sauf ceux qui d'emblée peut-être ont compris que de toute façon c'était pas ça qu'il fallait faire en tout cas ceux qui avaient envie d'en être et à qui on n'a pas donné la possibilité de le faire la question je vais finir là-dessus mais ça c'est vraiment une question ouverte la question étant que moi je me pose étant de savoir ce qu'il reste de ce malentendu ce qu'il reste de cette incompréhension est-ce que les plaies se sont cicatrisées est-ce que les artistes de 2020 sont j'ai envie de dire plus futés plus dans le vent et ont finalement appris parce qu'on ne pouvait pas faire autrement à composer avec les bons éléments de langage ou bien est-ce qu'il reste là je m'adresse vraiment aux marseillais parmi vous peut-être est-ce qu'il reste aussi des gens qui au contraire ont été définitivement écœurés de ce genre de grands événements et qui disent bon ben voilà maintenant on ne me la fera plus et par exemple la manifesta ça se fera sans moi et puis c'est très bien comme ça voilà je m'arrête là bon merci Boris tu es égal à toi-même tu as ouvert le champ et tu as conclu la journée c'est tout fait ça va aider Pierre à finir dans les temps oui c'est ça c'est ça c'est ce que je me suis dit donc oui moi je je passe sur la temporalité que tu as donnée au départ et qui effectivement ça permet toujours en histoire de relativiser les événements et de voir que finalement il y a des attentes et qui pouvaient être similaires au début du siècle et puis au début de l'autre bon j'aime beaucoup en fait cette réflexion à partir d'échelles enfin à l'échelle individuelle les habitants les artistes et comment les gens se positionnent à l'échelle des individus et puis des lieux enfin une échelle un peu moyenne des lieux spécifiques le Merlan la place de la Belle de Mai enfin des collectifs où là effectivement les choses se jouent un peu différemment et puis après à l'échelle de la ville de la région des politiques où là évidemment on rentre dans d'autres enjeux et donc effectivement on ne peut jamais vraiment donner des résultats communs chacun va trouver dans l'événement quelque chose qui peut l'intéresser ou le rejeter ensuite bon je pense que c'est bien de reprendre effectivement la réflexion d'Arthur sur les appels à projets j'en profite aussi pour dire que ce qui a été dit sur le monde artistique est vrai sur le monde scientifique je renforce ce que tu viens de dire pour Arthur c'est-à-dire que chez les scientifiques aussi produire des projets rentrer dans les langages européens etc ce n'est pas donné à tout le monde ça devient vraiment un métier une profession il y a même des cabinets spécialisés pour aider des chercheurs à répondre à ces appels à projets donc on est rentré dans un univers qui peut faire peur et selon les disciplines il y a de véritables réussites ou au contraire il y a une mise à l'écart et c'est vraiment pas simple ensuite je pense que machine hégémonique et consensuelle oui mais c'est aussi machine à fracture c'est ça qu'il faut essayer de bien sentir machine à fracture machine à fracture parce que finalement si chacun ne peut pas répondre si effectivement on crée de la dissociation entre ceux qui peuvent entrer dans la manifestation et puis tous ceux qui restent à l'écart parce que pour X raisons multiples finalement sur le territoire on va créer de vraies ruptures et qui peuvent laisser des traces sur la durée et pour finir sur l'interrogation finale je pense que je pense que c'est très ambigu Marseille-Provence 2013 finalement je pense que ça reste un événement je donne mon sentiment qui a été perçu quand même comme une réussite pour Marseille je pense que ça a été je ne sais pas à quel moment peut-être 2017 ils ont tenté de faire quelque chose d'un peu équivalent c'était Marseille-Provence je ne sais pas quelle année 2017 peut-être en tout cas les Marseillis ont rêvé d'être capables d'en faire autant et c'est toujours le cas aujourd'hui pour entendre un peu les politiques même la nouvelle municipalité etc il y a toujours ce rêve de pouvoir construire soi-même un événement qui soit porteur l'autre jour j'ai entendu ça m'a amusée pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire la même chose qu'à Lyon la fête des Lumières etc donc en fait il y a l'envie d'un gros événement donc je pense que ça a quand même suscité au moins cette envie je ne sais pas ce que ça peut donner à terme mais enfin et puis je voulais savoir tu dois le savoir Boris est-ce que c'est vrai que la première proposition faite par la targée pour essayer d'embarquer et de réussir ce passage c'est d'amener le jury au beau maître parce qu'on m'a dit qu'en fait il fallait construire cette manifestation MP13 sur les désavantages entre guillemets de Marseille c'est-à-dire sa pauvreté ses problèmes etc et que c'est ce qui allait démarquer la ville il me semble que la targée a amené le jury en sortant de l'avion au beau maître pour présenter un projet culturel porté par les prisonniers donc je me demandais si le godin était furieux de cette démarche de la targée il me demandait si c'est plus que j'en ai su je crois que c'est vrai c'était ça allait dans la stratégie en fait très intelligente il faut le dire de Bernard la targée pour une fois d'essayer de décrocher un label d'une ville pour une ville en en montrant ses défauts ce qui évidemment a priori au contraire de toute logique même la targée s'est dit non mais nous si on veut jouer puisqu'on est en concurrence avec quand même des capitales culturelles qui comptent beaucoup plus que nous qui sont réputés Lyon Bordeaux Toulouse et compagnie Marseille ça ne pourra jamais marcher si on essaye de faire comme eux et donc il a dit voilà on va au contraire on va miser sur entre guillemets nos défauts nos aspérités et en disant justement à l'Europe vous voyez on a besoin de vous de toutes ces villes candidates Marseille est de très loin celle qui a le plus besoin de l'Europe c'était très intelligent et de fait ça a très très bien marché donc c'est vrai qu'il a la targée dès le début balader le jury européen mais qui ouvrait des yeux comme ça paraît-il effectivement au Beaumet au Vieux-Port à Noailles et pas simplement dans les quartiers où on pouvait s'attendre à les voir être promenés et encore une fois c'était une stratégie qui s'est vraiment c'était une stratégie mais qui s'est avérée totalement payante donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Boris encore Maria peut-être que Marilyn si tu veux bien sauf si bien sûr il y a des questions mais peut-être juste une chose que je voudrais dire quand même parce que tu m'y as invité dans ton introduction et je ne l'ai pas fait et ça me ferait c'est terrible quand on parle de Marseille parce qu'on ne peut plus s'arrêter d'en parler et on a du coup tendance à s'enfermer un peu sur le cas marseillais finalement je ne sais pas si Pierre l'avait conçu comme ça mais on a passé toute la journée à ne parler que de Marseille sauf de temps en temps un petit exemple ailleurs mais quand même c'était très très marseillais tout à fait typique moi j'ai vécu pas mal de séminaires ou de colloques qui étaient annoncés sur un peu autre chose et puis à partir du moment on parle de Marseille tout le monde se met à parler de Marseille et c'est passionnant moi je voudrais juste dire que ce qu'on perçoit parfois de manière peut-être un peu exagérée comme étant une spécificité absolue de Marseille comme le fait que MP13 c'était vraiment spécial et donc que ça ne s'est pas produit ailleurs c'est faux c'est faux tout simplement parce que la machine dont on parlait la machine néolibérale à produire du discours à produire de l'art contemporain à produire de la ville bien sûr de la ville standardisée cette machine-là elle est universelle elle est en vogue partout et dans les j'ai eu la chance j'ai eu l'occasion de visiter d'autres d'autres capitales européennes de la culture qui n'ont absolument rien à voir avec Marseille notamment plutôt en Europe du Nord et c'est vrai que que la ville soit petite moyenne ou grande qu'elle ait vraiment mis l'accent beaucoup plus que Marseille sur ses artistes locaux ou ses initiatives locales un peu rare mais ça existe on se rend compte que la ville en question est toujours confrontée au même mainstream en fait à la même machine parce que c'est une machinerie et du coup ce que j'ai dit ce qui a été dit sur Marseille aujourd'hui peut très facilement se retrouver à propos de la petite ville belge de Mons en 2015 à propos de Liverpool en 2008 à propos de Lille en 2004 etc. toute ville étant spécifique par ailleurs bien sûr là je ne parle plus des paradigmes je pensais que c'était important de relativiser ce qu'a Marseille dans la conclusion finale bon il est 15h31 je vais rendre ma mission et je vais redonner la parole à Pierre puisque voilà mon temps est fini donc Pierre je te laisse reprendre la conclusion de la journée oui je vais être enfin si c'est pour faire une conclusion très 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 bref de la journée je voulais bien entendu remercier l'ensemble des participants qui nous ont fait le plaisir de répondre positivement à l'invitation l'objectif de la journée il était il était double en fait il s'agissait de proposer une double mise en perspective du projet rue d'Alger à partir de deux éléments un élément d'abord thématique qui est ce rapport entre le pouvoir et les espaces urbains et dans ce qu'ils dans ce qu'ils sont plus contemporains aujourd'hui on se rend compte que cette question des grands événements c'est un moment d'incarnation très très fort justement de ces rapports très contemporains qu'entretiennent ces modalités très contemporaines de ces rapports entre pouvoir et espaces urbains et le deuxième objectif de la journée il était peut-être un peu plus méthodologique ou en tout cas réflexif il s'agissait pour nous d'ouvrir une petite fenêtre de réflexion sur justement la démarche qui était la nôtre de notre inscription dans le cadre d'une biennale d'art contemporain mais qui était une réflexion qui proposait aussi d'avoir une dimension réflexive et critique sur les possibilités qui étaient offertes par ce type de cadre et puis les limites aussi qu'on a pu rencontrer alors c'est sûr qu'on n'a pas vraiment exprimé sur cet élément-là peut-être Alessandro qui a été à la baguette dans ce projet rue d'Alger pourrait en dire deux mots il est certain qu'on retrouve un petit peu l'ensemble des questions que nous sommes posées au moment de l'insertion dans le projet Manifesta du projet rue d'Alger dans la biennale Manifesta on les a retrouvées un petit peu dans l'ensemble des interventions qui ont été proposées aujourd'hui je ne sais pas si Alessandro veut ajouter un mot en conclusion non 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 si vous voulez voilà peut-être revenir sur ce qu'on a proposé nous aussi mon positionnement est assez ambivalent parce que je ne peux pas me définir un local non plus donc je suis déjà étranger en France je viens d'arriver à Marseille et donc ce que je peux dire par rapport à mon positionnement dans le montage du projet rue d'Alger c'est que le programme Parallée du Sud nous a permis voilà tout d'abord de travailler dans un lieu emblématique de toucher des questions fondamentales liées à l'amnésie coloniale italienne à travers un travail artistique contemporain et surtout je vous l'avoue voilà de sauver un bâtiment parce que c'est un bâtiment que grâce à cette hypervisibilité internationale donnée par le programme Parallée du Sud des Manifestats aujourd'hui il va être sauvé par le gouvernement italien qui n'était pas tout à fait du même avis avant donc c'est une autre forme de détournement peut-être c'est une forme plus consensuelle mais voilà moi je pense que ce projet a pu naître est née grâce à Marseille grâce aux histoires de Marseille grâce aux histoires méditerranéennes mais aussi grâce à cette vitrine comme on dit tout à l'heure qui peut aussi avoir des effets positifs parfois sur des questions si spécifiques et comme disait Arthur et là je termine il faut vraiment voir chaque cas avec un cadre analytique vraiment spécifique on ne peut pas faire à mon avis des généralités par rapport à ces choses là parce que ça voudrait dire aussi réduire tous les travaux des artistes à une esthétique forcément conventionnelle et uniformisée et au contraire je pense que les discours sont très variés les propositions sont vraiment hétérogènes et il y a des vraies formes de résistance dans l'art et c'est pour ça que je travaille dans ce milieu voilà merci beaucoup donc si vous voulez voilà je vous laisse une minute pour conclure je vais montrer Rue Dalet dans le festival des sciences humaines et sociales qui va se tenir donc juste un mot il va y avoir un festival des sciences sociales et des arts qui va se tenir la semaine prochaine version numérique puisqu'on n'a pas d'autre choix et donc on a à la fois des projets qui ont été proposés autour d'une question commune qui est confinement au pluriel tout un monde à l'arrêt point d'interrogation et donc on a à peu près une trentaine de projets qui ont été présentés d'artistes de scientifiques d'associations de politiques enfin il y a un peu de tout qui sont venus proposer des réflexions sur ce moment du confinement et donc vous avez aussi des éclairages des tables rondes des performances artistiques de la danse du théâtre enfin voilà un certain nombre de relais de cette question du confinement donc je partage l'écran avec vous et je vais vous montrer donc le projet de Pierre et d'Alessandro qui entre dans cette réflexion donc je ne sais pas si je peux agrandir l'écran voilà voilà donc en fait ça va se présenter sous cette forme donc c'est quelque chose d'assez ludique qui a été fait qui ne se veut pas du tout un discours un peu hautain mais au contraire une sorte de réflexion un peu collective participative donc il y a plusieurs types de questions sur le confinement au quotidien les performances pédagogiques ont pu être menées l'impact de cette écrite sur notre territoire des créations artistiques et des interprétations et des débats et donc si on va sur les créations artistiques on retrouve parmi les projets qui ont été proposés donc il y a la fondation Vazarelli il y a toute une sorte de projet on a celui de Pierre et Alessandro qui est donc proposé avec un petit texte qui explique à la fois ce qu'ils ont souhaité faire et puis ce temps du confinement qui les a obligés à s'arrêter donc on peut aller plus loin aussi et puis on retrouve donc l'exposition voilà qui permet de faire un petit tour dans ce qui aurait pu être montré peut-être dans d'autres conditions voilà merci beaucoup Maréline merci beaucoup d'aider à la valorisation malgré le confinement de l'exposition et de l'ensemble du projet rue d'Alger donc on va on va se quitter si vous voulez bien sur cette note très positive et puis sur ces dernières réflexions un petit peu ambivalentes finalement de consensus autour des grandes trajectoires qu'imposent ces grands événements autour de la standardisation des discours et aussi voilà de leur caractère un petit peu ambivalent et de leur caractère la manière dont ils introduisent des ruptures parfois difficiles à accepter et puis d'un autre côté la constatation qu'ils sont aujourd'hui des cadres dans lesquels nous nous inscrivons en fonction d'opportunités qu'ils peuvent nous donner voilà donc merci encore à tous pour cette pour cette belle journée que nous avons passée ensemble pour ceux qui veulent continuer à suivre le webinaire rue d'Alger sachez que la prochaine journée est très proche puisque c'est lundi donc juste après le week-end lundi à partir de 10h nous nous retrouvons pour une journée entière consacrée aux relations entre mémoire et espace public avec une matinée consacrée à processus qu'on a appelé décolonisation de l'espace vraiment de rupture ou d'altération avec les discours hégémoniques dans l'espace public avec l'intervention de trois personnes de trois chercheurs travaillant dans plusieurs régions de Méditerranée Boris on ne parlera pas que de Marseille lundi dans le cadre de rue d'Alger et l'après-midi nous avons le plaisir d'accueillir deux des artistes qui interviennent dans l'exposition rue d'Alger en fait deux plutôt deux ensembles d'artistes le premier c'est un duo Nina Fischer et Marwan El Sani qui vont présenter une oeuvre spectaculaire qui est proposée dans le cadre de rue d'Alger qui est Freedom of Movement une oeuvre qui reprend la victoire du marathonien Bebe Bicchila lors du marathon de Rome en 1960 et puis une autre artiste Alessandra Ferrini une artiste italienne vivant à Rome qui nous a proposé plusieurs oeuvres dans le cadre de rue d'Alger sur la question de la construction et de la déconstruction de l'amnésie coloniale en Italie donc on sortira de Marseille lundi prochain et vous êtes tous les bienvenus pour nous accompagner dans le webinaire de rue d'Alger et le soir et le soir pardon bien entendu organisé par l'Institut culturel italien donc notre principal partenaire dans le cadre de rue d'Alger à 18h c'est la performance en direct proposée par Munamoussi performance qui sur lequel peut-être tu veux dire un mot Alessandro non non il s'agira justement de travailler c'est un commissariat de Simone et Franck donc le commissaire présentera cette performance sur l'amnésie aussi coloniale et sur la phobie corporelle liée à cette amnésie donc à 18h troisième temps de la journée du 7 décembre avec la performance voilà donc rue d'Alger continue les liens pour vous connecter c'est sur la page du site internet de rue d'Alger ou sur la page Facebook de la manifestation voilà merci encore à tous je vais appuyer sur le petit bouton rouge qui va arrêter l'enregistrement et j'espère vous retrouver bientôt pour discuter de futurs projets au revoir au revoir bonne soirée au revoir bonne fin de journée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada